Je laisse passer, je laisse passer. Bah bah bah. Oh, ça pique. Salut tout le monde, c'est Hadou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous l'hiver, le grand froid. Je fais du windsurf depuis l'âge de 10-12 ans, et aujourd'hui, j'en ai 38. Et pendant toutes ces années, j'ai connu un paquet de sessions l'hiver où on avait froid, froid, mais on avait vraiment mal tellement on avait froid. Et j'ai appris quelques petits trucs pendant toutes ces années. Et parallèlement, ce qui a beaucoup changé durant toutes ces années, c'est l'équipement avec lequel on va à l'eau. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on a des super combis, des super chaussons, des super cagoules. Mais il reste quand même le problème des mains quand les températures descendent en dessous des 5-6 degrés. J'ai essayé toutes sortes de gants, paume ouverte, paume fermée, intégrale, mouffle, toutes sortes de trucs. J'ai jamais trouvé un truc qui fonctionnait tous les 5 ans. Je remets 40 euros dans une paire de gants de compète. Et tous les 5 ans, je suis déçu par ce que ça m'importe. Je voulais dans cette vidéo te donner mes petits tips pour négocier au mieux ce qu'on appelle l'onglet. L'onglet, qu'est-ce que c'est ? Quand tu vas à l'eau, qu'il fait très froid, que tu aies des gants ou pas, il y a un moment où tu vas sentir tes mains s'engourdir si tu n'as jamais vécu ce phénomène. Et tu vas sentir que tu as les mains un peu dures et que ça te brûle. Lorsque tu fais une pause et que tu t'arrêtes sur la plage, si tu as navigué pendant une heure, une heure et demie ou même moins, tu vas sentir une sensation de brûlure vraiment intense, très intense, vraiment très très douloureuse dans le bout des doigts. Et progressivement, cette douleur va s'estomper. Tu vas avoir une sensation de chaleur qui va envahir tes mains et tu vas retrouver tes sensations tactiles normales, habituelles, on va dire. Alors moi, le conseil number one que je te donne, c'est déjà d'opter pour un jour où même s'il fait 5 degrés, il y a du soleil. Tu verras qu'il y a une différence énorme entre une session à 5 degrés par temps nuageux et une session à 5 degrés par temps ensoleillé. Je vous dis 5 degrés, ça peut être 3, ça peut être 2. La différence est énorme. On se réchauffe beaucoup mieux avec du soleil, on a moins froid lorsqu'il y a du soleil. C'est du bon sens, mais il ne faut pas l'oublier. Deuxième étape, habite-toi à la maison. Chaussons, combis, cagoule. Tu pars en bagnole, même si tu pars sur un spot qui n'est pas tout près de chez toi, tu vas habiller. Il faut mieux que tu arrives sur le spot en crevant de chaud et au moins tu es prêt à aller à l'eau plutôt que de te changer au cul de ta bagnole et d'avoir froid, de déjà te refroidir avant la session. Au niveau de l'équipement, je ne vais pas faire la promo de tel ou tel combi, ce n'est pas le but. Moi, j'utilise des O'Neill depuis quelques années, parce que j'aime bien. C'est coupé pour moi, mais ça dépend du gabarit de chacun. C'est assez élastique, ce n'est pas les plus chers. Et puis surtout, j'ai un peu d'élasticité en bas, ce qui évite d'avoir de l'eau qui stagne et d'avoir des bonbonnes d'eau que tu es obligé de vider par moments. Donc, ça me convient bien à ce niveau-là. Mais surtout, elles sont assez chaudes, combi de 5-4, 5 mm au niveau du corps, 4 mm au niveau des manches. J'utilise des petits chaussons à temps, des petits chaussons de 2 mm, je crois, qui sont très fins. Pendant des années, j'ai été complètement allergique aux chaussons. Ça m'énervait, je faisais du freestyle en windsurf et je n'aimais pas perdre cette sensation du contact entre la peau et le pad. Et puis, je vieillis un peu, j'ai envie de confort et j'avoue que ces petits chaussons très fins, finalement, ils te permettent d'à peine régler tes foot straps si tu navigues strappés. Et ils te tiennent chaud, ils te protègent les pieds. Quand tu as les pieds un peu anesthésiés par le froid, des fois, tu ne te rends pas compte que tu t'es blessé quand tu te prends un coup sur la planche ou avec ton mât. C'est plus vrai en windsurf qu'en wing, mais tu peux te blesser aussi avec le foil en wing. Et du coup, je trouve que c'est bien de se protéger les pieds, surtout en hiver. Pour la tête, il existe plusieurs solutions. J'en vois qui, des fois, mettent des bouts de cagoule, des cagoules qui sont coupés au cou. Ce n'est pas l'idéal. Il existe la solution la meilleure, enfin le must et le plus onéreux, c'est la combi qui intègre une cagoule. Les surfers aiment bien ce genre de combi. Maintenant, ce sont des combis qui passaient le mois d'avril, ils ne vont plus trop trouver d'usage parce que la cagoule, tu peux la relever, mais tu l'as toujours autour du cou. C'est un petit peu emmerdant. Donc moi, j'ai une autre solution. C'est un top Marcel. Donc tu vois, mes bras peuvent sortir. Je n'ai pas d'épaisseur au niveau des manches. Top Marcel cagoule. C'est Rip Curl qui fait ça. Ouais, flash bombe, comme les noms des combis. À l'intérieur, on a la petite polaire de la mort qui tient hyper chaud à la tête. Petite visière, petite doublure. Ça te protège. Quand tu portes ta planche avec le foil sur la tête ou une voile, si tu n'as plus trop de cheveux, moi j'en ai encore un peu, donc c'est cool, mais c'est pas mal. Ça amortit aussi. Ça protège un petit peu des chocs. Tu te sens bien. Tu es bien au chaud. Et puis surtout, ça fait la jonction entre ton cou et ton corps. Et je trouve que c'est super bien. Et quand l'hiver, tu perds un petit peu de poids ou tu flottes un peu ta combarde, ça permet de rembourser un peu. Il y en a, c'est l'inverse, ils prennent du poids l'hiver. Chacun ses problèmes, mais je trouve ça pas mal. Ça, c'est pour la tenue. T'as vu, j'ai retrouvé ça. C'est les tout premiers windsurfing magazines, l'ancêtre de Windmag. C'est mon papa qui les avait. J'ai même le numéro 1 officiel. Pour moi, c'est de la déco. Faut en prendre soin, c'est des archi, c'est des reliques. Ensuite, une fois que tu es sapé, va sur un spot qui n'est pas à une heure de chez toi. Opte pour le spot maison qui n'est pas trop loin. C'est pas très fort. Moi, chez moi, dans les marais, ça souffle quand même un peu. C'est vrai qu'en Est, il faut que tu sois bien fort pour aller ponderiser. Tu vas à l'eau en combi, tu rentres du spot en combi dans ta bagnole. Pour ça, il y a les housses étanches sur les sièges. Je vous recommande, j'ai ça. C'est pas mal. Ou du bullpac ou du film plastique, ce que vous voulez, de la bâche. Allez pas naviguer tout seul et ne tentez pas le diable sur ces sessions. C'est pas le moment où tu vas apprendre un nouveau move. On va se faire des sessions cruising assez pépère. On va pas trop forcer. Dans la mesure du possible. Faut prendre sur soi. Pensez à bien manger avant une session. Alors pas à se gaver. Mais souvent, on constate que quand on n'a pas mangé, on ne s'est pas alimenté suffisamment. Tu peux te refroidir plus facilement. Ici, t'as d'un côté les marais. Avec de la flotte à marais haute. Et de l'autre côté, t'as le côté mer. On en vient à la partie la plus importante, la gestion de l'onglet. Ma stratégie est la suivante. Je grée. On va à l'eau directe et on sécurise en prenant un matos qui va voler facilement. Si vous hésitez entre deux ailes de foil, par exemple, vous prenez l'aile la plus grosse. Comme ça, vous êtes sûr de voler. Et vous ne mettez pas dans des plans de galère. Vous allez devoir rentrer à la rame. Ça, c'est important. Ouais. 98 d'envergure. Ensuite, je vais à l'eau. Premier bord. Premier bord avec un S. Je vais naviguer dix minutes. Là. Yuhuuu. Max. Et après, je m'arrête. Je fais un break. On ne sort pas de l'eau. C'est galère en foil de sortir de l'eau. Vous pouvez vous mettre un califourchon sur la borde tranquillement. Et là, on laisse passer l'onglet. Vas-y. Vas-y ma poule. Je laisse passer l'onglet là. Yes. Ça, c'est pas trop douloureux parce que j'arrête en ayant navigué juste dix minutes. À ce stade, tu n'as pas navigué pendant 45 minutes, une heure. Donc, tu vas sentir des brûlures. Mais elles vont être moins fortes que si tu navigues comme un port pendant une heure sans t'arrêter. Parce que c'est bien. Parce que tu t'éclates. Parce que tu es content. Mais tu oublies ce qui t'attend derrière. Et tu oublies que tu vas souffrir derrière. Ou tu ne le sais pas encore si tu n'as pas expérimenté. Donc, on fait un break. On laisse passer l'onglet. Un, elle va être moins douloureuse. Deux, elle va passer rapidement. En fait, toute la stratégie, c'est de le laisser passer quand il n'est pas encore trop tard. Donc, ça, ça te brûle un peu. Mais pas trop. Tu repars. Là, tu vas te remettre un coup de 20 minutes cette fois-ci. Tu arrives. Hop, tu chopes cette poignée. Et tu passes comme ça. Et puis, dès que tu sentes que tu as les mains qui durcissent un peu, tu sens que ce n'est pas nickel, tu refais un break. Là, j'ai les mains qui brûlent. Je pense que ça va falloir se faire un petit break. Si tu es à plusieurs avec des copains comme moi avec Greg l'autre jour, c'est cool. Ça permet de le voir tourner autour, de le filmer. Si tu passes dans mon dos, ça filme, Gregor. Tu passes dans le dos, ça filme nickel. Et quand ça passe, tu y retournes. Et tu peux allonger comme ça tes bouts de session à chaque fois que tu fais un break. Et au bout de la troisième fois en général, alors on est tous différents. Attention, pour moi, ça marche comme ça. Au bout de trois fois, la chaleur revient dans les mains. Et après, tu n'as plus besoin de t'arrêter. Tu peux te mettre des gros rails sans t'arrêter. Et le corps s'habitue, en fait. C'est ça qui est vraiment cool. Et après, tu es peinard pour le reste de la session. Et il y a une vraie différence quand tu fais des pauses, des micro-pauses comme ça. Tu te forces et t'anticipes pour faire des pauses par rapport à quand tu vas naviguer. Tu navigues une heure et demie et tu t'arrêtes. Il y a une vingtaine de nœuds annoncés aujourd'hui. Et on a du matos à tester. C'est parti. Je vous laisse. A plus. A plus.